coucou les abonnés j'espère que vous allez bien en tout cas ça va super comme vous savez j'ai fait un petit sondage sur instagram si ça vous intéressez que je fais avec vous tous les aménagements tout 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 sur ma camionnette parce que comme vous savez j'ai acheté une camionnette pour le magic show donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire là aujourd'hui on va tout la nettoyer parce que c'est un ancien c'est une ancienne camionnette de chantier donc forcément les salles et plein de boue et tout sinon bref voilà donc aujourd'hui on va tout nettoyer et je vous montre tout ça on va faire un tour du propriétaire déjà c'est bien bien donc déjà ici on a le volant donc c'est déjà j'ai lustré avec un produit déjà la fois passé c'est pour ça avoir plein de tâches et plein de pêcheurs bref mais j'ai déjà tout lustré à l'intérieur donc ici on a le guidon avec le tableau de bord et ici le droit pour mettre la clé comme vous pouvez le voir voyez ces crades à terre mais tout va être nettoyé après un moment vous pourrez voir la différence voilà voilà ils ont un départ soleil qui font quand même qu'ils sont aussi gros que mon avenir parce qu'ils sont quand même très très grand les pare-soleil c'est parce que c'est ça mais bon voilà bref ici qu'est ce qu'on est ici ici on a l'emplacement pour le poste je vais mettre un poste parce qu'on n'avait pas du coup donc je vais en mettre un peu sur la musique c'est la vie si on a le levier de vitesse tac 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 il s'en a les boutons pour les chauffages et tout voilà 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 ils sont à des rangements donc là je vais sûrement mettre mes flyers à l'intérieur vous voyez hop ils sont à des petits boutons je sais pas encore quoi ça c'est un peu c'est marrant ils sont d'un allume cigare ici aussi je pense je sais pas ce que c'est seulement d'une prise je sais pas on dirait une prise je sais pas ce que c'est hop et comme vous pouvez le voir c'est un 3 c'est un trois places donc tout ça va être nettoyé puis je vais mettre des houes sur les sièges donc c'est vraiment parce que je viens de la voir il ya quoi une semaine et on a fait toutes les réparations qui était dans le moteur à faire et tout donc voilà donc on va passer à côté voilà je passe up sur le siège suivant hop donc là je suis au milieu vous voyez le siège producteur ici ici au siège ils sont à la boîte à gants voilà avec bas des gants et ça porte bien son nom voilà on fait on a un ticket de hauchan voilà superbe gtm du gasoil ils sont à la petit logo interdiction de fumer et ça par contre dans ma camionette interdiction de fumer j'ai même bien mes parents sans film pas dans ma camionette c'est clair d'être précis je veux pas que ça sort le tabac comme je sais pas quoi on est un deuxième pare soleil qui est aussi gros que mon avenir ici ici on peut faire un peu boîte de nuit il ya des lumières voilà je trouve ça bien les lumières mais j'arrête pas l'étendre voilà je sais pas quoi ou alors ici on a une attache comme ça ici aussi là bas il n'a pas forcément hop et là quand on se retourne à une petite fenêtre et la petite fenêtre donne à l'intérieur de la camionette que l'on va aller voir tout de suite voilà ah ouais puis j'ai oublié de vous montrer c'est que genre on a deux par exemple hop d'un coup on a faim tac on peut installer une table ça c'est bien par contre j'ai oublié de l'illustrer donc je vais le faire regardez un petit rebord comme ça on pose nos petites boissons petit mcdo et tout cas là je cas là je crois oui j'ai oublié de vous montrer s'il ya des rangements c'est hop de chaque côté pareil et par contre le le frein main vous voyez il est ici voilà donc ça me change de l'autre voiture que j'avais c'est que le frein main il était sur l'autre côté il a la vie de vitesse avant il était là au milieu maintenant il est là devant voilà petit temps d'adaptation mais bon ça va le faire quoi regardez quand même comme c'est haut mes pieds touchent pas le sol hop regardez je saute voilà voilà ici j'ai déjà collé mes petites étiquettes magic show ici comme ça chaque côté mais après va être peinte entièrement hop et c'est fermé pour les clés et ici on a l'intérieur du coup de la canette ici c'est la petite fenêtre qu'on voyait de tout à l'heure hop et ici là il y aura des rangements ici sur les planches et tout de l'autre côté aussi hop et là il y aura des planchers ici ou de la porte là je pourrais glisser mes affiches en dessous et du coup là avant on va tout nettoyer quoi du coup on se retrouve après le nettoyage donc on peut voir déjà là tout le sol est bien nettoyé donc ici on a regardé pour mettre un poste donc le poste il est là c'est ok mais le truc c'est que ben il n'y a pas d'enceinte en fait il y en a il ya des câbles mais il n'y a pas les baffes à l'intérieur donc on s'est un peu fait couillonner puis on n'a pas regardé ça donc voilà c'est pas grave mon frère normalement il y en a donc il va m'en ramener voilà moi j'aurai la zikmu voilà donc voilà à l'intérieur comment il est propre on va regarder l'intérieur de l'autre côté hop et pour avoir c'est un peu du ciment et tout vous voyez à terre donc c'est un peu galère quoi mais bon voilà voilà quoi on va regarder l'autre mais de l'autre côté et du coup l'autre côté il est comme ça quoi voilà voilà on a tout nettoyé bien sûr bah ça c'est des planches donc elles sont usées quoi mais dans tous les cas comme je vous ai dit tout à l'heure à la hauteur là jusque là bas tout de l'autre côté hop à la hauteur là quoi vous voyez du coffrage tac il va y avoir un énorme coffrage ici où je pourrais ranger mes affiches là par en dessous tac ici et au moins au dessus je pourrais poser mes mâles et les grosses illusions et tout ça voilà un peu on a nettoyé aussi tous les côtés là bas au fond je vais aller m'acheter des rangements vous voyez que genre des rangements à salle de bain là vous voyez qu'on accroche puis je vais m'accrocher ça là bas dans le fond je fais un truc sympa voilà voilà et ben voilà pour les avancées du nettoyage un peu il reste ma manche à barrage donc voilà un peu pour les avancées hop je me mets dedans hop on a même nettoyé le petit carreau et voilà hop bon les amis là mais voilà donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure à l'intérieur voilà du coup on vient de tout nettoyer tout comme je viens de vous dire donc je vais trouver des petites idées de rangement là au niveau des ports parce que vous voyez les portes ça fait vraiment pas beau donc je trouvais c'est des scènes de rangement vous voyez juste des trucs à accrocher avec deux petits crochets tac comme ça au moins je pourrais ranger des choses à l'intérieur des petits bacs des trucs comme ça voilà des morceaux de ficelles des câbles voilà pas tout ce qui est utile des prises et tout ça là je viens également d'aller chercher de nouveaux projecteurs du coup une femme qui revend des projecteurs elle tenait une boîte de nuit sur lance mais un pub sur lance et du coup elle se séparait de deux jeux de lumière deux gros projecteurs donc les deux gros projecteurs pour 20 euros seulement donc comme j'ai dit j'ai sauté sur l'occasion désolé on dirait que je louche mais c'est parce que je regarde en même temps le retour et je me regarde en même temps dans l'image donc on dirait que je louche en fait on dirait que je regarde pas donc voilà voilà donc du coup je vais avoir deux nouveaux projecteurs dites moi si vous voulez qu'on met des leds voilà parce que je vais sûrement mettre des leds donc dites moi si vous voulez qu'on achète des leds et qu'on met des leds au clafond et tout ça je pense que ça peut être top ça peut être marrant donc voilà donc voilà les amis j'espère que cette première vidéo camionette vous aura plu si vous avez d'autres idées d'emménagement et tout ça pour le moment n'hésitez pas à me le laisser en commentaire bien sûr je vis dans tous les cas tous les commentaires parce que dans tous les cas j'en ai pas beaucoup donc j'ai le temps d'élire voilà donc du coup si vous avez des idées tout ça n'hésitez pas balancer les mois là déjà il y aura des rangements derrière voyez en u comme ça pour poser les mâles et projecteurs et tout ça dessus il y a déjà plusieurs aménagements mais surtout au niveau des portes arrière si vous avez des idées ben n'hésitez pas je suis preneur et j'apporte tout ça sur ce les amis n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye